Bonsoir Alain Marc, vous vous êtes donc interrogé sur l'identité française et d'abord sur votre propre identité française dans cet essai, un français de tant de souche, tant de souche parce que vous êtes un fils d'immigré, un fils de résistant communiste, un français d'origine juive, un énarque, un démocrate, un européen et toutes ces souches, toutes ces couches font de vous un français comme les autres ou un français idéal ? Pas un français idéal mais un français comme on le devient avec beaucoup de souches parce que tout est dans l'ES évidemment par rapport à l'air ambiant et au fond la question implicite c'est est-ce que demain on pourra devenir de la même manière un français de tant de souches ? Ce sera plus difficile à mon avis pour les jeunes musulmans que ça l'est pour les jeunes enfants d'origine juive étrangère, enfin dont les parents étaient des juifs étrangers ou des italiens ou des espagnols il y a une génération. Et puis c'est un petit cri modeste contre l'épouvantable atmosphère ambiante. Justement, justement. D'abord est-ce que vous recommandez à chacun de faire ce travail, d'aller chercher sa propre identité heureuse ? C'est une question que je ne me serais jamais posée il y a 20 ans. Pour moi l'identité elle était naturelle. Mais quand je vois tout le monde venir sur ce thème je me suis interrogé à mon égard. Mais il y a en effet des gens, je trouve qu'ils devraient avec modération faire cet exercice d'introspection temporaire. Parce que l'introspection il y a un temps pour tout. Vous avez entendu la formule que vient d'utiliser Anne-Sophie ? Identité heureuse. Oui ? Ça va très bien. Identité heureuse pour deux raisons. Et qui l'a employée ? Qui l'a inventée ? Ça va très bien pour deux raisons. D'abord parce que c'est ce que je pense. Et en plus ça a été cité par l'homme que je soutiens ardemment pour la prochaine élection présidentielle. C'est-à-dire Alain Juppé. Alain Juppé, il est un peu seul dans son camp ? Oui, il a 54% de popularité. Sur ce sujet il est un peu seul. C'est bien pour ça qu'il faut lui apporter un modeste soutien. Vous êtes né dans une famille d'immigrés. Ce qui explique d'ailleurs sans doute plus d'indulgence, d'empathie pour ces naufragés qui arrivent sur nos côtes. Oui, bien sûr. Dans tout enfant d'immigré, il y a quelqu'un qui a deux règles. Avoir de la sympathie pour tous les immigrés et décider de ne jamais émigrer. Donc de ne jamais partir du pays où vous êtes chez vous. Je dis ça parce que vous dites à un moment que vous avez honte de ce qu'a fait la France. Quasiment honte de la façon dont ces gens ont été traités. Le vrai problème, personne ne le pose. Aujourd'hui on dit qu'on va accueillir 24 000 Syriens. Le problème c'est qu'on n'aura peut-être pas 24 000 Syriens. Ils ne veulent pas venir en France. Vous ne trouvez pas qu'il y a de quoi être honteux. Ils préfèrent aller dans n'importe quel autre pays d'Europe que la France. Pour la France qui a été une telle terre d'accueil, ça n'est pas une interrogation. Alors pourquoi ils ne veulent pas venir en France ? D'abord parce qu'il est difficile d'y trouver du travail. Donc prétendre qu'ils viennent pour les prestations sociales, c'est grotesque. On vient d'abord pour le travail. Deuxièmement, vous croyez que s'ils regardent les journaux, ils écoutent. Tout le monde sait ce que sont les choses. En plus, ils sont des gens en général assez éduqués. Et c'est bien d'ailleurs là que les Allemands sont formidables. Les Allemands sont dans une situation où la morale et l'intérêt se rejoignent. Et ils ont bien raison. L'intérêt de venir faire travailler des gens compétents. Oui, mais d'abord la morale. Moi j'ai dit au patron d'un grand journal français, je lui ai dit, vous voyez, sous la rubrique éditoriale, vous auriez pu faire une chose très simple. Deux photos côte à côte. La photo de la rampe d'accès à Auschwitz et la photo de la gare de Munich avec les villes communes. Et vous auriez mis en dessous simplement, l'homme progresse. Ce qu'a fait la chancelière est admirable. Si en plus ça sert les intérêts à long terme de l'Allemagne, tant mieux. Elle est récompensée dans la réalité d'un acte qui est un acte moral. Mais vous savez, l'Allemagne est présidée par un pasteur et dirigée par une fille de pasteur. C'est pas banal. C'est sans doute aussi parce que vous êtes un fils d'émigré que vous êtes profondément attaché au droit du sol. Bien sûr. Même si vous n'avez pas... Vous êtes un Français issu du droit du sang en fait. Moi je suis issu du droit du sang parce que mes parents ont été naturalisés avant ma naissance. Il n'empêche que le jour où j'ai dû pour renouveler ma carte d'identité, alors que j'avais été au fonctionnaire français, officier français, que j'étais dans la légure d'honneur, présenter le décret de naturalisation, je n'ai pas aimé beaucoup. – Et du coup, quand Nicolas Sarkozy remet en cause partiellement ce droit du sol, qu'est-ce que vous pensez et ressentez ? – J'ai envoyé... J'ai dédicacé mon livre à Nicolas Sarkozy avec une dédicace que je peux vous dire. Je lui ai mis d'un Français de tant de souches au petit Français de sang mêlé de 2007. – Oui. C'est-à-dire que vous avez la nostalgie de ce Français de sang mêlé de 2007 ? – Oui. – Vous avez peut-être vu... – Que j'ai soutenu ardemment. – Oui. Et conseillé. – Et conseillé. Je pense que... Je n'aime pas quand Nicolas Sarkozy... Et je ne pense pas que c'est sa nature profonde. Oublie le petit Français de sang mêlé qu'il sait être. – Celui qui disait justement que le droit du sol faisait partie intégrante. – Le droit du sol faisait partie intégrante. Voilà. – Vous avez peut-être vu la une du point de cette semaine, le nettoyeur. Il y a un papier dans lequel on explique qu'il n'a plus de conseiller. – Ça, c'est la chaleureuse amitié du point à son égard. – Bien sûr. Mais au-delà de ça, il y a un papier qui explique qu'il n'y a plus Patrick Buisson, évidemment, et qu'il n'y a plus de conseillers autour de lui. – Écoutez, moi, je ne veux pas juger la chose. – Comme vous en avez fait un peu partie. – Non, mais je veux dire, mon choix politique, très clair, pour Alain Juppé, ne s'accompagnera jamais sur ces sujets purement politiques de critique à dominem de Nicolas Sarkozy. Sur un sujet comme le droit du sol, c'est différent, c'est un sujet de morale. – Et pas même en coulisses. Parce qu'on voit à quel point, justement, ces anciens conseillers ou ceux qui ont été proches de lui, aujourd'hui, se sont déterminés à l'abattre. C'est le cas de Patrick Buisson, vous le savez. C'est le cas aujourd'hui de Jean-François Copé, dont on a vu quelques traces ces derniers jours. Vous, vous n'êtes pas dans ce... – Je n'ai rien à voir avec cette écurie politique. Pourquoi je souhaite la victoire d'Alain Juppé ? Au fond, réglons le problème. Je pense que l'honneur de la France exige que Mme Le Pen ne soit pas en tête au premier tour et qu'elle soit écrabouillée électoralement, parlant, s'entend, au deuxième tour. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un candidat du centre au premier tour et il faut que le candidat de la droite et donc du centre soit en état d'avoir, comme Jacques Chirac en 2002, le maximum de voix de gauche. Quand vous avez ces deux critères, ça flèche naturellement sur Alain Juppé, c'est tout. C'est aussi simple que ça. – Et vous le conseillez aujourd'hui ? – Alain Juppé est un ami de 40 ans. – Il n'a pas besoin d'être conseillé ? – Il n'a pas besoin d'être conseillé, mais nous nous connaissons depuis, vous n'étiez pas nés. – C'est qui ? – Ah, si. – Intimement. Vous étiez née, pardon. – Tout juste, tout juste. – C'est avouable, cet âge-là, c'est encore avouable. – Vous en parliez tout à l'heure, vous évoquiez la question de l'islam. Vous me posez beaucoup de questions sur l'islam, puisqu'il y a un débat sur sa compatibilité avec la République. Et vous, vous rappelez ce qu'avait fait Napoléon avec les Juifs, ce fameux questionnaire pour tester justement ? – Ce qu'avait fait Napoléon avec les Juifs était génial. C'est-à-dire qu'il a envoyé un questionnaire, d'abord pour vérifier que les Juifs acceptaient la primauté de la loi de l'Empire sur la loi Mosaïque. Et puis après, il a organisé le culte juif. Bon, alors évidemment, il y avait 40 000 Juifs à l'époque, il y a 6 millions de musulmans. C'est plus compliqué. Mais en revanche, moi, je suis ardemment partisan de la suspension temporaire de la loi de 1905. Pour une raison de justice. Mais en 1905, le culte musulman n'était pas là. Donc les trois autres sont, au fond, comme des entreprises qui ont hérité de leur appareil de production. L'appareil de production, c'est quoi ? C'est les églises, les temples, les synagogues. Qu'est-ce qu'on préfère ? Que la République bâtisse des mosquées, je ne dis pas « transforme des églises en mosquées », c'était une provocation inutile. Bâtisse des mosquées ou que l'Arabie saoudite, les Wallabistes, les Qataris, que sais-je encore, se chargent de le faire, financent eux-mêmes des imams ? Je crois qu'il faut, en réalité, former les imams. On pourrait d'ailleurs, sans difficulté, le faire dans deux régions françaises qui sont aujourd'hui sous le régime du Concordat, c'est-à-dire l'Alsace et la Lorraine. Vous vous rendez compte du paradoxe historique ? En Alsace et Lorraine, on paye les curés, les pasteurs, les rabbins, et on ne paye pas les imams, qui sont les seuls qu'on voudrait contrôler. Contrôler les curés, les rabbins et les pasteurs, ce n'est pas vital. Alors, je voulais, le pays ne va pas bien, ce livre d'une tonalité optimiste. Je suis le seul juif ashkenaz optimiste. Vous le dites aussi. Je voulais vous faire commenter la violence ambiante. On a l'impression qu'on est tout le contraire aujourd'hui d'une nation apaisée. Vous avez fait allusion tout à l'heure aux questions identitaires, aux idées nauséabondes auxquelles vous vouliez répondre. Il y a la violence du débat politique. Je ne reviens pas sur la séquence du Parlement de Strasbourg avec cet échange entre Marine Le Pen et François Hollande. Et sur le plan social, ce pays sous tension, deux séquences de ces derniers jours après l'affaire Air France. C'est d'abord ce délégué CGT qui refuse de serrer la main du président de la République. On regarde. La femme, je vais vous rendre à la compétence. On regarde ce qui se passe. On considère que c'est une situation inacceptable. que ceux qui se battent aujourd'hui pour défendre leur gaine-pain se battent face à une violence patronale qui est de plus en plus imposante sur le territoire. Les ouvriers. Non, 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 non ! Oui, tu la souilles ! Tu ne te faites pas être là ! Tu ne te faites pas être dans un gouvernement socialiste ! Je suis ouvert au débat ! Tu es un assassin ! Tu assassines les chômeurs ! Tu assassines les chômeurs ! Oui ! Discensure ! Comment regardez-vous tout ça à la main ? Je crois que la seule séquence importante, c'est celle que vous n'avez pas passée. C'est celle d'Air France. Parce que franchement, le délégué CGT, il ne sert pas la main de François Hollande, mais il lui parle très poliment. Quant au yaourt, il a à peine atteint le bas de la tribune. Non, non, là, ce n'était pas le reste de la scène. Air France, c'est une autre affaire. Or, quelle est la vraie leçon de l'affaire Air France ? C'est que du temps où la CGT était un syndicat efficace et puissant, rien de tout cela ne serait arrivé. En 1968, quand la CGT occupait les usines, elle protégeait les machines. La réalité, c'est que l'affaiblissement de la CGT au profit de Sud aboutit à des formes de syndicalisme beaucoup plus exacerbées. Et le vrai problème de ce pays, c'est quoi ? Un des problèmes, les syndicats sont trop faibles. Nous sommes le pays le moins syndiqué de l'OCDE, moins que la Turquie, ce modèle de vie sociale, entre guillemets. Donc c'est ça le problème. Et on paye, dans des conflits un peu paroxystiques, l'incapacité d'avoir des syndicats puissants. C'est paradoxal, ce que vous dites. Ils sont affaiblis et en même temps, ils se concurrencent. Il y a une concurrence qui fait monter... Depuis des années, j'ai essayé de convaincre tous les pouvoirs de gauche et de droite d'une mesure simple ici. Laquelle ? Vous mettez sur la feuille de paye une colonne adhésion syndicale avec les syndicats. Et en dessous, ne veut pas payer, comme les Allemands font pour l'impôt du culte. Pourquoi ? Mais pourquoi au fond les syndicats ne sont pas si demandeurs ? Parce que le jour où ils passent de 500 000 membres à 2 millions ou 2 millions de membres, l'appareil est mis en question. C'est la même chose que dans la vie politique, le passage d'un appareil aux primaires. Mais c'est la seule manière de faire. Le jour où nous aurions des syndicats plus proches de syndicats de masse, il y aurait nécessairement un meilleur dialogue social. Aujourd'hui, on demande aux syndicats de faire des choses qui sont au-delà de leur portée. On ne peut pas demander à des syndicats aussi faibles de ratifier les modifications de l'État-providence. C'est à l'État, au gouvernement, de ce point de vue, de prendre leur responsabilité. Donc la solution, ce sont des référendums à l'échelle d'entreprises tout entières. Comme ça, c'est déjà passé Air France d'ailleurs. Mais quand le référendum avait été fait en son temps par Christian Blanc, ça a été une étape tout à fait positive. Alors après, la situation évidemment économique n'était pas la même. Air France était sauvable. Aujourd'hui, Air France est en situation difficile, mais pas seulement Air France. British Airways, c'est l'ouvre tant de ça, aussi, malgré les apparences. Un mot d'Emmanuel Macron, il vous aurait confié, vouloir être président. Est-ce que c'est vrai ? Écoutez, j'aime tellement Emmanuel Macron que dire le bien de lui venant de moi est un mauvais service. Donc pour le protéger, je m'abstiens de toute parole. Donc vous ne nous révélerez pas ses confidences ? Non, 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 je ne révélerez pas ses confidences et je me garde de dire le bien qui se voit dans mes yeux. Oui, vous en parlez même dans votre livre. Vous restez avec nous. À la fin de votre livre, vous vous projetez en 2050. Voilà, vous dites, vous vous rappelez que votre père a été très... J'ai un père qui est mort à 103 ans. Donc vu l'amélioration quand même de la biologie, j'espère qu'il bat ce record. Il est peut-être atteint de 1060. Mais voilà, je disais que ce livre était optimiste. Il est jusqu'au bout. On va vous donner quelques conseils. En fait, plutôt, Véronique Jeannot va vous donner quelques conseils. Puisqu'il vous plaît, il est jusqu'au bout.